Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation sur la Pologne et comment sanctionner un état de l'Union Européenne qui ne respecte pas le droit de l'Union Européenne et plus particulièrement les droits de l'homme. Donc on va prendre le cas de la Pologne car ce sera notre sujet principal, le cœur de notre sujet. Alors depuis 2009, donc depuis la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Commission Européenne est confrontée à des événements, à des problèmes spécifiques liés à l'état de droit. Donc au préalable, il faut savoir quand même que la Commission Européenne, donc présidée par Jean-Claude Juncker, la Commission peut saisir la Cour de Justité de l'Union Européenne pour manquement contre un état. La Commission en fait a un pouvoir, c'est d'être gardienne des traités et donc dans cet ordre d'idées, elle peut lancer des procédures d'infraction concernant la confirmité avec le droit de l'Union Européenne, le droit communautaire. Donc si la France ou l'Espagne ne respectent pas telle ou telle directive, la Commission Européenne en tant que gardienne des traités peut saisir la Cour de Justice. Donc ce fut le cas ces dernières années, il y a eu une loi sur les médias, une réforme de la magistrature en Hongrie. Bon, ce mode opératoire est jugé comme peu efficace pour tenter d'éviter une dérive d'un gouvernement autoritaire, par exemple en Hongrie ou maintenant en Pologne. Donc on a recours à d'autres procédés. Le traité Lisbonne depuis 2009 a introduit une spécificité dans son article 7, qui concerne les atteintes graves à la dignité humaine, à la liberté, à la démocratie, à l'égalité, à l'état de droit, au droit de l'homme. Bon, tous les problèmes liés aux droits de l'homme qui sont réalisés par un état membre et qui peuvent entraîner, là c'est la sanction, entraîner une suspension du droit de vote au Conseil Européen. Donc la sanction, c'est ça, être suspendu de son droit de vote au Conseil Européen. Donc c'est assez important, puisque les décisions prises au Conseil Européen ont réellement un poids dans l'Union Européenne, puisque c'est la décision la plus importante. Donc en cas d'activation de cet article 7, le pied en question perd donc ses droits en tant que membre de l'Union Européenne. Alors, avant cette décision assez extrême, le Conseil doit cependant entendre les représentants de l'État, donc dans notre sujet d'étude de la Pologne, et peut formuler des recommandations. Et c'est là où on en est à ce moment. Alors l'article 7 est toutefois décrit comme une bombe nucléaire, un outil de dissuasion qui ne sera jamais utilisé, car ça a des effets dangereux. Bon, difficile de parler de quelque chose dont on ne connaît pas encore, mais c'est vrai que si on enlève un pays sans pouvoir de vote, on peut s'imaginer qu'il y aura certaines conséquences. Donc, José Manuel Barroso, qui était l'ancien président de la Commission Européenne, la Commission présidée par Jean-Claude Juncker, avant c'était Barroso, a introduit une pré-procédure, une procédure de l'article 7, en gros, avec trois étapes. Alors, trois étapes, évaluation, recommandation, suivi. Donc, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on évalue en premier. Donc, dans le premier temps, la Commission va réunir les informations utiles. Par exemple, sur la Pologne, il va voir, ah, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Il va apprécier s'il existe des indications claires, une menace envers l'état de droit. Est-ce que ce sont des menaces systématiques envers cet état de droit ? Est-ce que cela existe bien ? Donc, on évalue. Ensuite, on va dialoguer avec l'état de menthe, lui transmettre son avis sur l'état de droit, un avertissement à cet état, on fait part de nos préoccupations, et on donne la possibilité à l'état de répondre. Et en effet, on en est là avec la Pologne. Évaluation. On a donné un avertissement, la Pologne peut répondre. Ensuite, on a la recommandation. Il ne faut pas confondre l'évaluation avec l'avertissement, par exemple. Et ensuite, la deuxième étape, la recommandation. C'est-à-dire que si on n'a pas trouvé de solution au problème, la Commission peut adresser une recommandation. Donc, elle lui recommande de résoudre des problèmes dans un certain délai. Voilà. Et la Commission rend cette recommandation publique. Tout le monde le sait. Et ensuite, on a suivi la recommandation. C'est-à-dire que la Commission va contrôler cette recommandation, le suivi qu'elle va donner. Et si le délai donné pour la recommandation n'est pas exaucé, si la recommandation n'est pas établie, la Commission pourra recourir à l'article 7. Voilà. Donc, on évalue. On peut donner un avertissement. Le pays peut répondre. On fait une recommandation ensuite avec un délai. Et si ça ne marche pas, article 7. Donc, l'ensemble du processus est fondé sur un dialogue entre la Commission et l'État membre. Et la Commission tiendra le Parlement européen et le Conseil régulièrement informés, puisqu'on est dans un processus quand même démocratique. Donc, pour la Pologne, il faut savoir que le parti PIS, Trois-Justices, qui est un parti politique polonais qui a été fondé dans les années 2000, alors je parle très mal de polonais, mais je vais essayer de faire de mon mieux, donc c'est des frères qui ont fondé le parti Kaczynski. Donc, c'est une idéologie conservatrice, eurosceptique, vous en avez sans doute entendu parler dans les médias. Et c'était un premier parti en Pologne dans les années 2005-2007, ensuite dans l'opposition depuis 2007, avec des présidents de la République qui en sont issus, Lech Kaczynski de 2005 à 2010, et aujourd'hui Andrzej Tudda depuis 2015. Alors, il y a eu une élection présidentielle en 2015, et Andrzej Tudda, le candidat, donc ce parti Trois-Justices, l'a emporté au second tour de justesse, mais il l'a emporté. Et le parti a emporté aussi des élections législatives, avec la majorité absolue, donc c'est pour ça qu'ils ont une assise confortable. Bon. En gros, ce qu'a fait le parti Trois-Justices, et qui contrarie Bruxelles, en l'occurrence, c'est sur les grands tribunaux du pays. C'est-à-dire que le gouvernement a une mainmise sur les grands tribunaux du pays. En fait, c'est des réformes. La première a adopté le 24 décembre 2015, bon, il y a quelques mois, qui a modifié les règles du vote à la majorité qualifiée du tribunal constitutionnel, où cinq nouveaux juges ont été placés par le nouveau gouvernement, ce qui a déclenché un bras de fer avec le président de la Cour. Et le 3 décembre, il y en a fait expirer avec effet immédiat les mandats des membres de direction et des conseils de surveillance, de la télévision et de la radio publique, et on a confié le pouvoir de les nommer au ministre du Trésor. Alors, le tribunal constitutionnel, c'est la plus haute juridiction juridique en Pologne, donc, dans le cas comme aujourd'hui, où un parti à la majorité absolue au Parlement, c'est le seul organe qui peut invalider une loi. Donc, c'était la volonté des conservateurs de contrôler ce tribunal. Jusqu'à présent, le tribunal était composé de 15 juges qui rendaient ses verdicts à la majorité et pouvaient traiter des affaires dans l'ordre qui évolait, en fonction de l'importance des affaires. Désormais, donc, le nouveau pouvoir veut que les verdicts soient votés à la majorité des deux tiers et que le tribunal traite les affaires dans l'ordre chronologique. Il devra laisser un délai d'au moins trois mois pour prononcer un verdict. Donc, certaines affaires de l'État attendront peut-être des années avant d'être jugées. Et donc, tant que les conservateurs auront la majorité absolue au Parlement, ils pourront donc faire passer, et surtout faire appliquer toutes les lois qu'ils veulent, passe-passe juridique. Et pour les médias, le ministre du Trésor, qui aura désormais la compétence de le nommer et de révoquer les nouveaux patrons des médias publics, s'assure en contrôle de la télévision et de la radio publique aux partis au pouvoir. Il y a eu plusieurs organisations de médias, l'Union Européenne de Radio-Télévision, l'Association des Journalistes Européens, Reporters sans Frontière, qui vont exprimer leur indignation. Mais le parti de Kaczynski a déjà annoncé que la télévision et la radio publique, ainsi que l'agence de presse, sont des sociétés de droit commercial contrôlées par l'État. Donc, il y a une volonté de la Pologne d'avoir cette mainmise. La Commission Européenne, en janvier, a dit à Bruxelles qu'on va activer un dispositif de sauvegarde de l'État de droit, car la liberté et le pluralisme des médias sont cruciaux dans une société pluraliste. Et ce mécanisme doit permettre aux autorités européennes de disposer d'un outil pour tenter d'endiguer des dérives d'ordre démocratique. Donc, ce dispositif a été mis en place en 2014, il vise à établir un dialogue avec le pays concerné. Donc, la Commission va donc faire la première étape, c'est-à-dire évaluer, puis établir une recommandation et faire le suivi de cette recommandation. Donc, on est dans l'évaluation et c'est très récent puisque c'est début juin où il y a eu dans l'évaluation l'avertissement qui fait partie d'une procédure. Évaluation, recommandation, suivi, article 7. Donc, la Commission a produit un avertissement. Donc, on est dans l'évaluation. La Pologne a dit qu'elle irait le document, taquette de 20 pages, quand elle aura un moment libre. Bon, ils s'en moquent un peu. Donc, ça, le texte, pour l'instant, est confidentiel de l'avertissement. Des sources au sein de l'Union européenne ont dit qu'elle critiquait la réorganisation de la Cour constitutionnelle. Le fond du débat est là, donc on s'étonnerait que ce soit autre chose. Bon, ce n'est pas une recommandation. Ça, c'était important. On est encore dans la première étape. Donc, la Pologne peut donc répondre. Le vice-président de la Commission a dit que c'était des discussions constructives. Il était très content. Bonjour, la langue de bois. Donc, Pologne, ça répond de manière en disant « Mais pourquoi vous faites ça ? » La Commission présente seulement une opinion. L'angle de bois. Mais le ministre de la Justice, Zobreau, a été moins diplomate. Lui, il a les droits au but. Il a dit qu'il a exprimé son regret de voir la Commission présenter cette opinion qui, à ses yeux, représente une prise de position plus belliqueuse. La Commission s'est impliquée dans une affaire interne et ses actions soutiennent l'opposition. Donc, on a cette ingérence d'un pays. On a le soutien à l'opposition. Donc, c'est les moyens de défense de la Pologne. Donc, en effet, dans le cas de l'opposition, est en grande partie réjoui la décision de la Commission et se sert de cette décision de la Commission pour faire pression sur le gouvernement. Il y a la plateforme civique, qui est le plus grand groupe d'opposition qui a appelé le gouvernement à faire marche en arrière. Il y a aussi... Alors, je le prononce peut-être très mal. Le nom du parti est Novo Czesna. Je suis vraiment désolé. Qui est le deuxième plus grand parti de Pologne qui estime que le conflit entre l'UE et Varsovie est entré dans une toute nouvelle dimension. Mais tous les partis d'opposition ne partagent pas un avis uniforme. Le Parti populaire polonais, une formation largement agraire, qui faisait partie de la coalition gouvernementale précédente, est du même avis que le PIS. La crise de la Cour constitutionnelle est une affaire interne et doit être réglée par le Parlement polonais et non les institutions européennes. Le gouvernement a finalement deux semaines pour réagir à l'avertissement de l'exécutif européen. Passé ce délai, la Commission pourra demander davantage d'informations, présenter ses recommandations ou décider que le problème est résolu. Merci.